Du livre de Jérémie Parole du Seigneur Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité et voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. De la première lettre de Saint Paul-Aprote aux Thessaloniciens Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. C'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivroguerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de la première novie du jour jusqu'à la fin, elle prie justement et nous dit avec la force du soleil, Seigneur, soutenez notre jour afin que nous ne succombions pas. Et il est intéressant de noter qu'à la fin de la dernière fouillère, la fouillère des complits, Saint-Pierre nous dit aussi, soyez vigilants, faites attention, le lion est là, prêt à vous dévorer, le diable, comme un lion rugissant, est autour de vous, prêt à vous dévorer. Tenez-vous sur vos gardes. Il reprend ce conseil donné par notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire de nous tenir sur nos gardes ? Eh bien, c'est ce que je viens de dire en fait. Il faut se méfier. Se méfier de qui ? Eh bien, se méfier premièrement de nous-mêmes. Car, nous le savons, nous qui avons été régénérés par l'os du baptême, nous avons encore quand même ce reste du péché originel qui nous amène vers le péché. Et alors, il nous faut se méfier de soi-même, se méfier, eh bien, par nous corriger. C'est pourquoi, eh bien, nous nous pratiquons à exercer des vertus. C'est pourquoi nous essayons d'être meilleurs chaque jour. Et comment être meilleur ? Eh bien, tout simplement en restant près de notre Seigneur. Car Lui, source de bonté, eh bien, est celui qui va justement me rendre meilleur chaque jour. Alors, il faut me tenir sur les gardes. Me tenir sur mes gardes non seulement avec moi-même, mais aussi par rapport aux autres. Premièrement, eh bien, me couper de ce qui est mauvais. Me couper de ce qui est mauvais dans le monde. Me couper de ce qui peut m'éloigner de Dieu. Me couper même des mauvaises fréquentations. Me couper de tout ce qui peut être un obstacle entre Dieu et moi, afin de me privilégier. Eh bien, ce temps de l'avant est justement ce temps d'attente. Car nous sommes ici dans une attente. Nous voulons véritablement attendre. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre ? Eh bien, donc, nous devons attendre notre Seigneur. Car ici, vous voyez que la teneur particulière que nous avons avec ce premier dimanche de l'Avent va être différente de ce que seront les trois autres dimanches. Où là, vous allez entendre, eh bien, Saint Jean-Baptiste et les prophètes nous parler d'un heureux événement qui va arriver à Noël. Alors qu'ici, premier dimanche de l'Avent, on nous parle, eh bien, faites attention, tenez-vous sur vos gardes. Il y a quelqu'un qui va venir pour vous attaquer. Faites très attention. Ne vous dispersez pas. Restez concentrés. Car le Christ va venir. Voilà pourquoi l'Église célèbre la messe dirigée vers l'Orient, dirigée vers l'Est. Parce que nous regardons vers l'endroit d'où le Christ reviendra, de l'Orient. Nous sommes donc dans cette attente. Et c'est pourquoi toute notre vie est tournée vers cette attente. C'est paradoxal aujourd'hui, car nous ne voulons plus attendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans l'immédiateté. Car aujourd'hui, j'ai un téléphone portable, un cellulaire, et donc j'appelle et j'attends que la personne que j'appelle sur son cellulaire me réponde immédiatement. Car un cellulaire, c'est quelque chose qui est portable, que tout le monde a. Et si quelqu'un ne répond pas, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas ? Etc. Donc je suis impatient. Et même, aujourd'hui, j'envoie un courriel, une lettre électronique. Et j'attends que la personne me réponde immédiatement. Ce qui veut dire que je ne veux plus attendre. Alors qu'avant, si on voulait écrire, on prenait un morceau de papier, on réfléchissait à ce que l'on allait écrire, on écrivait, on se reprenait une fois, deux fois, on envoyait la lettre, il fallait la porter à la poste, et la lettre mettait quelques jours à arriver, et la personne recevait cette lettre, et lisait la lettre, et composait une lettre qui prenait aussi encore quelques jours. Ce qui veut dire qu'on avait, eh bien, entre 7 et 10 jours au minimum d'attente. Pourtant, nous n'étions pas aussi impatients qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'immédiateté. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus patients, et nous ne voulons plus être patients. Nous avons évacué cette patience. De même que, quand je vais faire des courses dans un supermarché, eh bien, on voit bien que les gens sont agacés pour des petites choses, parce qu'ils veulent une immédiateté qu'ils ont depuis quelque temps, alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Alors qu'ici, nous sommes véritablement, eh bien, dans ce temps d'attente, c'est-à-dire que le Christ requiert notre patience. Et vous savez tous que nous devons être patients. Ceux qui travaillent savent, eh bien, que l'on ne peut pas avoir tout, tout de suite. Ceux qui ont un petit jardin chez eux, par exemple, et qui vont bientôt apprêter le jardin pour l'hiver, et au printemps, ils vont planter les choses pour pouvoir les récolter, eh bien, plus tard, en été, par exemple. Vous savez bien que si vous mettez une graine en terre, vous n'allez pas recueillir le fruit demain. Vous allez devoir attendre. Vous allez devoir prendre un soin particulier à cette plante, afin qu'elle puisse grandir, s'épanouir et donner du fruit. Il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de recueillir ce fruit. « Attendre », qu'est-ce que ça veut dire « attendre » ? Eh bien, « attendre », justement, il y aura, dans le mot « attendre », il y a « tendre vers ». Nous n'avons qu'un seul sauveur, et c'est vers lui qu'il faut tendre. Nous voulons tendre vers Dieu. Et que veut dire « tendre » ? Eh bien, dans ce mot « attendre », nous avons aussi un autre mot que nous pouvons, dans cette première signification, qui est de « tendre vers ». On peut aussi toujours trouver la conversion, la conversion qui est « se tourner vers ». Eh bien, pourquoi ne pas profiter de ce temps de l'Avent pour aussi faire de ce temps un temps de conversion ? Même si nous ne sommes pas tenus, par la loi de l'Église, de jeûner, il serait bon, peut-être, de nous préparer à cette fête en faisant un effort, un effort tout particulier dans la prière, dans le jeûne, pourquoi pas, en respectant, bien sûr, la prudence qui requiert nos jeunes, il ne s'agit pas de se rendre malade, mais d'avoir ce temps particulier où nous avons l'Église qui nous offre ce temps de préparation, justement, eh bien, en essayant de tendre vers notre Seigneur, en essayant de nous tourner vers lui, afin de pouvoir me préparer et le soir de Noël me retrouver devant la crèche avec cette joie des anges, avec cette joie des bergers qui ont entendu cette musique, cette musique angélique, et me retrouver avec un cœur nouveau, me retrouver converti, tourné vers le Christ. Et là, j'aurais passé véritablement un bon avant. À tendre, également, eh bien, tout ce qui était écrit et tout ce qu'a dit notre Seigneur, ce va se réaliser. Ce premier dimanche, je nous le rappelle. Nous avons vu et nous voyons que nous sommes en train de parler du second avétement de notre Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de se dire, eh bien, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça n'arrivera pas ? Non, ça arrivera. Tout ce qu'a dit notre Seigneur se réalisera. Et il le dit, d'ailleurs, mes paroles ne passeront pas. La sept génération passera, mes mêmes paroles ne passeront pas. Il ne s'agit pas de chercher à savoir si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain. Ça, ce temps-là, appartient à Dieu. Simplement, puisque ces choses vont se réaliser, à moi de scruter véritablement et de me mettre disponible à recevoir ce second avènement. Me rendre disponible. C'est-à-dire que je dois être prêt à rencontrer notre Seigneur aujourd'hui, demain. C'est ce que dit, d'ailleurs, le pape François, il y a quelques jours, tenez-vous prêts. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure, comme le dit notre Seigneur, mais c'est à nous de faire cet effort de nous tenir prêts. Dans cette attente que nous avons, il ne faut pas croire que cette attente sera passive. Je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil et puis me dire, alors, maintenant, attendons ce second avènement. Il n'est pas passif. C'est une attente qui est plutôt active. Active dans le sens où, eh bien, je suis actif en grandissant dans la vie de la grâce. Grandir dans la vie de la grâce, ça ne veut pas dire que j'attends, c'est-à-dire que je vis des sacrements de l'Église, c'est-à-dire que je vais me confesser régulièrement, que je reçois le Saint-Sacrement dignement, avec fruit, aussi, le facteur qu'il m'ait donné de pouvoir le recevoir, et puis de prier chaque jour. C'est quelque chose qui est actif. C'est quelque chose qui demande un effort constant de moi-même. Et je me mets en mouvement vers Dieu, vers le Christ. En fait, je suis moi-même un des bergers qui m'avancent vers cette crèche. Il y a un exercice qui est très bon à faire en famille, justement, pour intéresser les enfants. On installe la crèche le premier dimanche de l'Avent, mais tous les personnages ne sont pas encore là. Et chaque enfant est représenté par un petit mouton. Et ce petit mouton va commencer sa course le premier dimanche de l'Avent. Et à chaque effort que fait l'enfant, à chaque bonne action que fait l'enfant, il peut avancer d'un pas. Et alors, le soir de Noël, le but est que cet enfant, symbolisé par ce petit agneau, se retrouve au pied de notre Seigneur, au pied de cet enfant qui a déjà les bras ouverts et tendus pour nous accueillir, mais aussi pour monter sur la croix. Voilà pourquoi, eh bien, nous pouvons nous aussi ressembler et nous symboliser par ce petit agneau. Et à chaque pas, chaque jour, m'approcher davantage. Et si malheureusement, j'ai fait un pas en arrière, eh bien, demandez à Dieu que je puisse faire ce pas en avant. et vous voyez bien que cette attente n'est pas passive, que cette attente est véritablement active et elle nous est donnée par la vie liturgique de l'Église. Car, eh bien, lorsque j'assiste à la messe, je ne suis pas passif, même si je suis à genoux en train de prier et suivre l'action liturgique qui se passe, c'est-à-dire regarder vers le prêtre qui lui offre à Dieu ma prière, eh bien, cette participation que j'ai à l'intérieur de moi-même, une participation spirituelle, elle est active parce que j'offre activement au bon Dieu tout ce que j'ai, ma vie spirituelle, mon sacré fait ce spirituel et chaque pas que j'ai fait chaque jour m'approche davantage de la crèche, m'approche davantage de notre Seigneur. Je cherche Dieu et cette recherche n'est pas passive, cette recherche est active. C'est pourquoi il me faut, et rappelez-vous ce que nous avons vu, être sur nos gardes. Le conseil que notre Seigneur nous a donné doit toujours être présent. Il faut être sur nos gardes afin justement de pouvoir faire chaque jour un pas vers la crèche, chaque jour m'approcher de ce petit enfant que je regarde avec tendresse, sans oublier que ce petit enfant est né dans une mangeoire en bois et qu'il va monter sur la croix. Il est déjà, d'ailleurs, eh bien, en train d'ouvrir les bras pour pouvoir, eh bien, être prêt à être crucifié. Ce sacrifice que j'ai devant moi, il doit être aussi présent à mon esprit lorsque je m'approche de cette crèche, lorsque je fais un pas chaque jour pour être devant le bon Dieu. Oui, ce n'est pas une attente passive, mais une attente active afin que moi, je suis, je sois prêt, prêt à être devant lui le jour où il sera de retour. Le jour où le Christ reviendra dans sa puissance et dans sa gloire, je serai là au pied de la croix, au pied de cette mangeoire qui sera devenue le bois de la croix et avec lequel, eh bien, je pourrai être sauvé. Parce que, véritablement, cette quête que j'aurais fait, cette préparation que j'aurais fait, cet avant qui est, en fait, toute ma vie, puisque je suis toute ma vie dans l'attente de cette rencontre avec le bon Dieu, de cette attente avec lui, mon sauveur, mon seul sauveur, eh bien, je serai véritablement là, prêt à dire, Seigneur, maintenant, je suis avec vous. Merci, Seigneur, de m'avoir donné tous ces conseils. « Je suis tenu, pardon, je suis resté sur mes gardes. J'ai été vigilant, comme l'a dit Saint-Pierre, tous les jours de ma vie. Et pourquoi ? C'est pourquoi je suis maintenant auprès de vous et c'est pourquoi je suis prêt, Seigneur, à vous regarder dans votre puissance et dans votre voie et à vous suivre au paradis. » Alors, ne perdons pas de temps, soyons dans cette attente active et avançons vers cette belle fête de Noël, cette fête où il y a comme une sorte de magie que l'on parle et que cette magie, en fait, elle est là, devant nous, sur la croix. À bientôt et bon temps de l'Avent. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on y est, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501